Bonsoir, bonsoir Lille. Bienvenue. Oh là là, c'est sublime pour toi. Merci beaucoup, elles sont superbes. Regardez ça. Magnifique. Très très bon bouquet. Je vais le déposer juste à côté de moi, mais il ne les rassera pas. Il faut qu'il ira dans la vase. Je vous en prie. Asseyez-vous Lille. Je vous en prie. Merci d'être avec nous et bonne année. Bonne année, bien sûr. Ah oui, c'est bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année. Et on vous souhaite bien sûr une salle comble au Théâtre Eberto pour plein feu. Ce sera à partir du 23 janvier. Vous reprenez un rôle que vous avez déjà tenu en 1991 et que vous vous étiez promis de reprendre. Pourquoi ? Parce que c'est une pièce magnifique, que le rôle est vraiment, pour une actrice, le rôle rêvé. Et que je trouvais, on ne l'avait pas jouée. La pièce, si vous voulez, s'est arrêtée parce que, Pierre, tu dois connaître une chose comme ça. Le directeur avait signé sans le dire pour autre chose après. Donc, on ne pouvait pas continuer. J'étais frustrée parce que c'est splendide, cette pièce. C'est magnifique. Voilà. Alors, je m'étais jurée d'essayer un jour, tant que je suis là, de la rejouer au moins. Je ne la joue que 14 fois pour le moment. Voilà. Du 23 janvier au 7 février. On va regarder une espèce de petite bande-annonce. Regardez. En scène dans 5 minutes. Ça va aller, ça va aller. Canon panier. Canon panier. Canon panier. Ça va ? Alors, en scène. Depuis combien de temps vous n'étiez pas monté sur scène au théâtre ? Depuis un rôle de mode, depuis 2013. Oui. Depuis 2013. Et ça vous manquait ? Vous avez besoin d'être sur scène ? Il n'y a rien de plus fort que le face-à-face avec le public. On peut faire toutes les émissions ou les films, les fictions. Mais le bon, le bon, le bon, le très bon, c'est le face-à-face. Donc, vous n'avez pas été difficile à convaincre, en fait ? Non, 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 pas du tout. Ça s'est bien passé. Surtout que, Pierre connaît, le metteur en scène qui avait réglé quand j'ai joué pour toi, très chère Mathilde. La Dislas Chola. La Dislas Chola est probablement, actuellement, le meilleur metteur en scène de cette génération. Et donc, j'ai joué avec lui, très chère Mathilde. Il m'a fait un rôle des modes. Et on recevait des pièces. Et c'est moi qui, un jour, la Dislas lit cette pièce. Voilà. Et nettement, elle était meilleure que tout ce qu'on nous proposait. Mais c'est quand même une merveille, Lynn. Parce que quand on a voulu monter, très chère Mathilde, c'est toi qui nous as dit, il faut aller à la comédie de Picardie, à Amiens, pour voir un jeune metteur en scène. Aujourd'hui, il est le roi de Paris. Il n'arrête plus. Il n'arrête plus. Il a fait résiste. En ce moment, il a cette merveille Oliver Twist. Et plein feu, donc, à partir du 23 janvier. Vous avez pour partenaire Fanny Cotanson, qui a une admiration, évidemment, sans limite pour vous, et à qui nous avons rendu une petite visite. Lynn, c'est la générosité, l'humanité. Enfin, on est au chaud. On est au chaud, on se sent aimé, on se sent écouté. Et on est vraiment écouté. Il y a une qualité aussi, c'est la curiosité de tout et des autres. Je me rappelle, quand je tournais avec elle en 96, je crois, moi, j'étais épuisée à la fin de la journée de tournage. Elle sortait. Elle, elle sortait. Elle avait des soirées tous les soirs. Vous sortez beaucoup. Vous êtes très entourée, très aimée. Il faut dire que vous avez une capacité d'emmener les gens, de mobiliser. Vous avez toujours été chef de bande. Oui, c'est mon tempérament, je pense. Quand je jouais au Théâtre Marigny, moi, je ne peux pas quitter ma loge. J'arrive dans ma loge très tôt, vers 6 heures, et j'ai besoin de ça. Et je ne quitte plus ma loge. Je la quitte très tard. Et j'ai fini toujours au champagne. Les amis, les fans. Mais à 23h, 23h30, tu passais encore une heure, une heure et quart avec tes fans. Oui. C'était insensé. C'est incroyable. Jamais couché. Non. Jamais couché. Puisque vous disiez cela, vous aviez la faculté aussi de faire tourner les têtes des hommes les plus en vue, lorsque vous étiez notamment meneuse de revue Music Hall. J'ai vu un reportage dans lequel vous reconnaissiez vamper les hommes. Moi ? Oui. Vous disiez que vous faisiez tout pour les rendre fous. Mais ça ne va pas. Mais si. Regardez-moi, on est fou, Maxime. Oh, la poche ! Il m'a donné un dingue ! Oh, il m'a donné une manche comme des tomates ! Si, si, je vous montrerai ce reportage. Je suis un peu gênée. Oh, vous êtes tout rouge. Vous l'avez vampé ? Voilà. Non, je touche beaucoup. Ça fait partie peut-être de l'art de vamper. J'adore le contact. J'adore, j'adore le contact. J'adore qu'on... J'aime qu'on m'aime. Et j'aime aimer. J'aime, j'aime, j'aime. Pardon, j'ose plus le toucher. C'est pas le contraire. Je n'ose plus le toucher. Mais je peux faire la même chose avec les femmes. Je vais reprendre le vouvoiement pour dire, vous en avez vampé quand même beaucoup des hommes de l'autre côté de l'Atlantique. Mais je n'ai pas vraiment cherché à vamper. Eh oui, ça venait comme ça. Non. Je vais vous dire quelque chose. On se plonge beaucoup dans le passé actuellement. Je n'aime pas ça. Mais on doit y aller pour des livres, pour des émissions de télévision. Et je dois vous dire, je ne le savais pas. Et je regrette vraiment pour ça. Je le dis à toutes les femmes. Il faut le savoir. J'étais pas belle. J'étais très, très, très belle. Je le dis très simplement. Mais le problème, c'est que je le découvre maintenant. Vous dites que vous n'en avez pas assez profité ? Pas de moi maintenant. Quand je vois des photos de moi, je me dis, mais j'étais comme ça. Mais ce n'est pas possible. Et vous n'en avez pas assez profité ? Si je l'avais si, alors là, j'en aurais vampé quelques-uns. Quelques regrets. Vous avez participé à la création du César Palace à Las Vegas. Oui. C'est quand même. Il y a 50 ans. Eh oui. Et je viens d'y retourner pour les 50 ans. Mais il y a une photo formidable. On vous voit en ange de Las Vegas, marchant quasiment sur l'eau. Regardez cette photo extraordinaire. Ça, c'est l'idée du photographe qui est à Los Angeles. Le photographe de Match, un jour, il m'a fait poser là. Mais c'est génial. Pourquoi pas, ça m'a plu. Parce qu'on voyait, tout ce que vous voyez derrière, là, quand j'ai connu ça, c'était du sable. Vous avez tout conçu. C'était du sable. Jusqu'à la couleur des moquettes, des rideaux, le lettrage du papier à lettres. Enfin, vous avez tout imaginé. Et vous avez même suggéré qu'on refasse cette fameuse petite tour Eiffel à Las Vegas sur le strip. Oui. C'est-à-dire que là, le... Bon, j'étais... Je chantais juste en face. Là, j'étais de l'autre côté. Mais surtout l'ouverture du César Palace. Je suis partie d'Amérique en octobre 65. J'y étais depuis 63. Et en octobre 65, on a dit... C'était du sable. On a dit que ça sera ouvert le 10 août 1966. Oui, puisqu'on est aux 50 ans. Et c'était du sable. À quelle heure ? Pour dire une blague, j'ai dit à quelle heure ? À 10 heures du matin. Et le sable, un an après, était... Où se demande du César Palace, où j'ai vraiment beaucoup participé ? Mais c'est extraordinaire parce qu'il y a 50 ans, je m'en souviens, j'étais gamin et stagiaire journaliste. Le must d'un reportage à la télévision, c'était d'être envoyé à Las Vegas pour rencontrer Lynn Rodot. Las Vegas, c'est un délire électrique. C'est un monstrueux pigal, un Paris by night que les Américains ont emporté chez eux et qu'ils nous restituent en version originale, mais sous-titré français. But when you're making love, I know you're singing love, oh, Casino de Paris. Oh, we'll be seeing you, thank you for coming to, oh, Casino de Paris. Bonsoir, Lynn. Bonsoir, oh, quel plaisir de vous voir. Donnez-moi des nouvelles de Paris. À Paris, tout va bien, à Paris, il fait froid, à Paris, c'est le brouillard. On va bavarder un petit peu, vous allez me raconter le désert. Je vais vous présenter parce que mes plumes sont froids. Je peux vous ouvrir ? Je dois marcher de pied, c'est pas très commode. C'est formidable. C'était très 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 belle. Ça, ce costume faisait peut-être 30 kilos. Ah oui. Ah, c'était énorme, c'est le doigt. C'est le genre de plumes que l'on ne voit plus, ça. Ce sont les aigrettes, ce sont les plumes les plus chères, ça ne se fait plus. Et aujourd'hui, vous êtes la seule Française, je crois, à avoir votre étoile à Las Vegas, aux côtés de celle d'Elvis. À l'hôtel Paris. Oui, à l'hôtel Paris. Vous auriez pu faire carrière aux Etats-Unis, ne jamais revenir ? Oui, ça frôlait, mais on a décidé le retour en France. Mais ça, ne pas revenir, c'était pas Vegas. Parce que Vegas, j'ai toujours considéré que je faisais un passage. J'étais en train de faire un contrat, voilà. Mais c'était plutôt en 54, 10 ans avant, où j'étais à Los Angeles, et où Jacques Warner avait proposé de signer ce fameux contrat de 7 ans. Et on a beaucoup réfléchi, Loulou et moi, et on a dit non, on rentre. Alors là, c'était la virgule. Je ne sais pas. Mais je crois que j'ai bien fait parce que je ne serais pas là. en train de jouer le rôle que j'ai le plus aimé jusqu'à maintenant, que je vais le reprendre à mon âge, entouré de Pierre Santini, de Lionel Aberanski, de Raphaëline Billot, et de ma Fanny Contençon, qui a joué ma fille dans La Voisine il y a quelques années. Vous vous avez vu meneuse de revue, c'était, je crois, le rêve d'une de vos amies, Muriel Robin. Lorsqu'elle était venue nous voir en décembre, elle nous a fait quelques confidences sur vous. On l'écoute. Belle, maman, talent. Maman parce qu'elle est une deuxième maman pour moi, et que c'est très important, parce que c'est un mot qui compte. Donc ça fait 25 ans, mais moi je l'ai connue avant, parce que je l'ai regardée dans le poste, parce qu'elle n'est plus toujours. Ce qui veut dire que j'ai le même âge qu'elle, ce qui veut dire que je fais plus jeune qu'elle. Très, dans la vie, elle est d'ailleurs très surprenante. Et encore maintenant, c'est-à-dire qu'on ne le voit jamais venir. Elle est très drôle, très, très drôle. Qu'est-ce que tu changerais dans ta vie, qui ressemble pour nous à un conte de fées ? Qu'est-ce que tu changerais et par quoi tu le remplacerais ? Qu'est-ce que je changerais dans ma vie ? Vous n'êtes pas du genre à avoir des regrets. Qu'est-ce que je changerais dans ma vie ? Rien. Rien parce que j'ai trop peur. J'ai trop peur. Imaginons que je change une petite virgule. Mais je n'ai pas envie de changer. Elle a été tellement riche, tellement... J'ai tellement... Une chose peut-être pas changée, mais demander quelque chose, eh bien, pour vous, que ça dure. Ce qui dure, c'est l'amitié. Vous êtes entourée d'amis très fidèles. D'ailleurs, il y a une réplique. Ce qui compte le plus dans les valeurs vraiment réelles, pour moi, dit Alice Margot, ce qui compte le plus, ce sont des vrais amis sur lesquels on peut vraiment compter l'amitié. Cette pièce est pleine de répliques, de Didier Kamenka, qui a fait l'adaptation. Vos amis très fidèles sont présents chaque année pour vos anniversaires, pour votre anniversaire. Ils ont le paquet d'anniversaires. Voilà. C'est un événement à chaque fois. Une fête à laquelle vous avez invité l'été dernier Emmanuel Macron et son épouse. C'est Laetitia Hallyday qui a posté la photo sur les réseaux sociaux. Ça a fait le tour. Ça a beaucoup suscité de curiosités, de commentaires. C'est un ami auquel vous apporterez votre soutien dans sa campagne pour les présidents. C'est différent. C'est une grande surprise. C'est Johnny qui a fait l'anniversaire chez moi. Et je ne savais pas qu'il y allait y avoir. Donc il y avait Emmanuel et Brigitte Macron. Il y avait ma Vanessa chérie. Ravie. Bon, très bien. Il y avait Jean-Claude Camus. Il y avait Stéphane Bern. Bon, Johnny et Laetitia connaissent tout. Vous les connaissez, vous les aimez Macron ? Ah oui, je les connais. Je les aime beaucoup. Ah oui ? Oui, je les aime beaucoup. Et c'est un ami que vous pourriez soutenir pour la prochaine élection présidentielle ? Pourquoi pas, on va écouter tout ça. Pourquoi pas ? Pour le moment, moi, vous savez, je me suis arrêtée à Chirac. Et avec cette grande amitié. Il y en a eu deux depuis. Mais ce n'est pas impossible en tout cas. Il pourrait vous plaire comme candidat. Il pourrait vous plaire. Non, le couple me plaît beaucoup. Oui, voilà. On va écouter. Avec également. On va écouter. Bon, je sais, il est très jeune. Mais bon, c'est plutôt une qualité pour moi. Alors, maintenant... Vous aussi, vous allez démarrer jeune. Oui. D'ailleurs, je pense qu'il faut démarrer jeune. Voilà. Il y a un autre homme politique qui a fait part de l'admiration qu'il a pour vous. C'est le Premier ministre. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Bernard Cazeneuve. Il est dans son bureau à l'intégrale Linn-Renaud. Vous saviez ça ? C'est l'homme adorable. Il est comme il est jeune. Vous le connaissez aussi ? Oh, mais je l'adore. J'adore. Et j'adore Véronique, son épouse. Ah, mais ils sont mignons ! Ils sont mignons ! Mais Bernard Cazeneuve est un homme extraordinaire. Vous l'avez rencontré parce qu'il est venu vous voir, assister à des spectacles, vous voir au théâtre ? Je ne sais plus comment ça s'est passé. Il y a des choses qui se passent comme ça. Oui. Et puis, ça a tellement pris que... Vous avez oublié dans quelles circonstances ? Oui, oui. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Il n'est pas encore candidat. Je trouve que c'est quand même sa responsabilité pendant qu'il était à Beauvau. C'est quand même... Il y a toujours... Moi, là, j'ai oublié. C'est le portail de chez moi. J'ai oublié. C'est vrai que ça nous intrigue depuis le début. Oui, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Vous ne pouvez pas le déclencher à distance ? J'ai oublié de le... Si ça se trouve, il est ouvert. Mais oui ! Fermez-le ! On ne sait jamais. On va vous laisser le temps de le ranger. On va passer à table. On va faire une petite coupure et on va se retrouver à table avec Alex Lutz, que vous connaissez et que vous aimez beaucoup, qui vous adore. On se retrouve.